Voilà, je suis à Nécharpe-Rouge ici, parce qu'il faisait froid. Il y a la dame, professeure de la classe, responsable de la classe, Mme Greffet, et également le jeune. Et aujourd'hui, il fait la fierté de toute une nation. Ses propos, professeur Lamine Diabatte, rencontré dans son bureau des conseillers du préfet de Kindia, les tient avec les larmes aux yeux. Frui de l'école guinéenne, notamment la très réputée de Dabadou à Cancan, il a enseigné d'abord dans les préfectures de Fria et Bofa, avant d'être muté dans sa ville natale, Kindia, où il a enseigné au lycée Bambam. C'est en 1967-68, étant directeur d'une école de formation continue à Kindia, qu'il a bénéficié d'une bourse de formation pour la France. J'ai bénéficié d'une bourse de formation pour la France, au CIEP, communément appelé Centre international d'études pédagogiques de Sèvres, en bas-lieu parisien. Le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres reçoit les sagères de plusieurs nations. Les sagères du CIEP allaient en salle de responsabilité dans certains établissements, du primaire et également du secondaire. La photo que vous voyez comme ça, c'est la photo des jeunes élèves admis en sixième année, dans un collège d'excellence. C'est parmi ces jeunes gens que vous voyez celui qui gère présentement la destinée de la France. Sur cette photo prise au mois de mars 1989, on voit professeur Lamine Diabaté à Nessar Prouge et à ses côtés le jeune Emmanuel Macron, président français. La photo est venue à Kindia en 2017 par le biais d'un Français. La photo elle-même, je l'ai reçue par le biais d'un jeune Français, sagère, qui est venu à Kindia. Et comme on lui a donné la photo, il s'est dirigé directement à la DP de Kindia. C'est là qu'il a déposé cette photo. Aussitôt, moi aussi, j'ai retrouvé ma physionomie. Ça fait au moins cinq ans de cela. Aujourd'hui, il s'est dit fier d'avoir participé à la formation du président français et toute cette promotion, ainsi que plusieurs autres cadres qui evoluent dans la fonction publique guinéenne. Il demande à Macron et à tous ceux qui se tiennent sur cette image d'aider la Guinée et l'Afrique. Ce n'a aucun caractère lucratif pour M. Diabaté, qui se contente de ce qu'il a eu. Parce que l'homme est la victime d'une condamnation misérieuse dont il ne saura jamais les motifs. Diabaté, la mine a été moulée pour restituer à sa nation ce qu'il a pris. Et je pense que ce n'est pas Macron seulement qui est là, mais beaucoup, tant d'autres parmi eux, sont de grandes personnalités de leur pays. S'ils sont en mesure d'assister non seulement la Guinée, mais l'ensemble de tous les continents. Professeur Lamine Diabaté est aussi un sportif. Il fut l'un des premiers joueurs de l'équipe nationale guinéenne. Il est connu sous le sobriquet Diabaté Lamine, d'Ibra. J'ai joué dans le canon de Kindia. On nous appelait dans le temps les canonniers du Mont Gandalf. Première coupe PDG de Guinée, je l'ai jouée avec M. Nabi, qui est l'actuel président du comité olympique de Guinée. M. Nabi, je précise bien, M. Nabi, qui est l'actuel président du comité olympique de Guinée. M. Nabi, nous avons fait deux matchs, Kindia-Conakry. Le second match s'est soldé par la victoire de Conakry. Et c'est de là maintenant qu'il y a eu la fusion des deux équipes pour consulter le premier noyau de la sélection nationale de Guinée. M. Nabi, moi j'en faisais partie parce que quand ils ont pris quelques éléments de Kindia, plus les autres de Conakry, ceux-ci sont partis en Hongrie. Ceux qui sont restés en Guinée continuent maintenant la deuxième sélection qui pouvait faire des matchs, jouer des matchs contre les libériens même, contre les yougoslaves. J'ai joué ces matchs-là avec les faux déficients. Diho, de ses 74 ans, professeur Lamine Diabaté, qui se tient encore debout sans aucun problème de vue, est marié à deux femmes et père de quatre enfants. Sa fierté aujourd'hui, rappelle-t-il, c'est de terminer sa vie en bonne santé. Vous savez, la vie ne se tient qu'à un fil trop mince. Ma fierté aujourd'hui, c'est d'avoir terminé ma vie en bonne santé. Présentement, je suis le conseiller de M. le préfet de Kindia. Le préfet de Kindia m'a choisi comme conseiller parce qu'il m'a accordé respect et considération. Mais tout cela, Lamine Diabaté n'est qu'un reconverti en paysan. Titulaire de plus de 30 attestations de formation dans l'enseignement, ce fonctionnaire à la retraite, dont l'histoire est plus qu'attrayante, est aussi un agriculteur. Après son service à la préfecture de Kindia, il part gérer sa plantation dans la carte dans la localité de Baré-Euphorie, située dans la sous-préfecture de Damakania. Merci d'avoir regardé cette vidéo !